Musique Musique Il y a beaucoup d'objets techniques qui pourraient fonctionner avec des petites astuces mécaniques pour se couper un peu de l'électricité. Musique Donc on se plaît à croiser les univers, à aller chercher un peu du côté des jouets articulés ou bien des œuvres d'art carrément. La Croix de Pharmacie par exemple, c'est une tôle d'acier polymiroir qui est découpée et pliée et elle va prendre le vent comme ça et elle va tourner et faire un mouvement cinétique un peu hypnotisant. Vu qu'elle est polymiroir, elle va refléter la lumière de la ville. Musique Musique Il y a une citation surtout de Bruno Munari qui est un designer italien qui a dit que l'artiste devait descendre de son piédestal et daignait concevoir l'enseigne du boucher. Donc en fait, on l'a pris un petit peu à la lettre et on est parti dessiner des enseignes comme ça. Dans le monde du design, à proprement parler, il n'y a pas, ce n'est pas un geste de designer que de faire une enseigne comme ça peut l'être de faire une chaise ou un canapé. Et nous, on aime bien aller explorer des domaines qui sont à la fois très visuels, très attractifs et qui sont partout dans notre quotidien et qui pour autant sont un peu des champs délaissés du monde du design. Musique On a dessiné une très jolie carotte de tabac qui tourne elle aussi avec le vent, qui est composée de deux tôles d'acier peintes, enfin elles sont thermolaquées exactement. Et on imagine donc que ça tourne comme une petite éolienne avec la possibilité de s'auto-éclairer comme ces roues de vélo avec des aimants qui, à chaque fois qu'elles tournent, vont produire un petit flash. Musique On va pousser la porte et on va tirer un câble qui va faire cligner l'enseigne de l'œil. À chaque passage ou à chaque sortie du magasin, un petit clin d'œil. Ça a donné lieu à beaucoup de blagues, de recherches qu'on a faites ensemble. L'enseigne d'un poissonnier où à chaque fois qu'un client rentre, la canne à pêche tire un poisson ou un sex shop avec des seins qui tournent à chaque fois qu'un client passe la porte. Bien que normalement, il faudrait être discret pour faire ça. Musique Musique Parfois, il vaut mieux prendre un matériau un peu sale mais qui va durer 30 ans que de prendre un matériau très propre mais qui va durer deux mois. Puis il y a un vrai enjeu aussi de recyclabilité. Il y a beaucoup de matériaux innovants dont la filière recyclage n'est pas du tout au point encore. Alors qu'il y a des matériaux industriels qui se recyclent très bien et si l'objet est bien conçu, il est tout à fait recyclable. Musique On aimerait beaucoup faire des chaises de bistrot, des lampadaires. Et surtout, je crois, des blocs de climatisation. On a un peu une fixette avec les blocs de clim. En France, ça va parce qu'il y a des plans locaux d'urbanisme. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de façades renaissances avec des blocs de clim accrochés partout sur les fenêtres. En réalité, il faudrait réfléchir à l'échelle du bâtiment, ce que font quand même certains architectes, à faire circuler de l'air ou refroidir l'atmosphère par des moyens qui sont plus doux, qui ne sont peut-être pas électriques. C'est quelque chose qui se dessine en amont plutôt que d'essayer de faire des solutions au cas par cas, pièce par pièce, avec des tuyaux dans tous les sens. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada